Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Crestement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de motorisation pour portail battant. C'est un kit de motorisation solaire, c'est-à-dire que ça vous évite de faire une tranchée qui va de la maison, tableau électrique, jusqu'au portail. Là, il s'agit d'un kit avec deux vérins et un panneau solaire photovoltaïque comme celui-ci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer d'où vient ce kit, ce qu'il contient, et après il y aura une partie sur le montage. Alors il ne s'agit pas de vous montrer exactement toutes les étapes du montage, etc. Plutôt les pièges à éviter, et avec une conclusion. Vous avez à télécharger sur le site du fabricant la notice d'utilisation et de montage, qui est en une quinzaine de pages. Donc, faites attention, parce que quand vous imprimez, vous avez des lettres qui sont coupées, donc il faut faire attention à ça. Alors, ça arrive dans un gros carton, c'est plus ou moins bien emballé. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est un carton comme ça, et en fait, dans le carton-là, vous avez la batterie. Donc, bon, elle n'est pas calée, vous voyez, c'est comme ça. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, vous avez le coffret, comme ceci, et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous allez découvrir des petits collets de quincaillerie, une commande à clé, deux télécommandes, et l'unité. Bon, ok, très bien, pas de problème. Ensuite, vous avez un petit carton qui se balade, dans lequel vous allez trouver votre maximum powerpoint tracking, c'est-à-dire que vous allez brancher votre panneau solaire dessus, et en fonction de l'énergie qui arrive sur le panneau solaire, et ça va le transformer en courant, enfin, ça ne transforme pas en courant, ça envoie le courant sur la batterie, et ensuite, vous avez ça à brancher là-dessus. Donc, c'est pas trop mal, j'ai pas regardé exactement les détails techniques, mais on peut brancher une clé USB certainement pour récupérer les données dessus. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, vous allez retrouver un gyrophare, le gyrophare avec son support. Donc, voilà. de la jarretière, donc câble électrique. Alors, on ne vous explique pas à quoi ça sert, où ça va, machin, bon, ok. Vous allez retrouver ça, c'est le support du panneau photovoltaïque qui est ici. Donc, un petit panneau photovoltaïque, qui est suffisant, en fait, pour alimenter votre batterie. Donc, en fait, ça se passe comme ça, là, dans les deux anneaux, puis après, vous le positionnez comme il est fixé sur le muret, bien évidemment. Au niveau étanchéité, pas top. C'est vraiment un petit truc comme ça, donc il faudra vraiment être vigilant à bien l'incliner, de toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de flotte qui passe dessus. C'est assez moyen, c'est vraiment une sortie d'un trou pour le fil, il n'y a pas d'étanchéité particulière. Donc, soyez vigilant là-dessus, on verra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver un gros anneau comme ça. Donc, ça, c'est le transformateur qui est là-dedans. Le transformateur, pour transformer du courant en 230 volts, puisque on peut alimenter en 230 volts pour recharger la batterie, dans un premier temps. bon, ouais, ok, bon, il y a ça. En fait, l'emplacement, c'est ça. C'est-à-dire que, quand vous allez l'avoir fixé au mur, la batterie va trouver sa place comme ça, visiblement. Et ensuite, on a certainement ça à caser quelque part, mais je n'ai pas encore trouvé où. Je n'ai pas regardé, mais c'est visiblement comme ça que ça va se dérouler. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un colis de toutes les équerres, les pattes, qui vont nous servir à fixer nos vérins sur le muret et sur le portail. Ça, OK, OK. Et les fameux vérins. Alors là, il s'agit un modèle avec fin de course intégrée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir des butées au sol pour arrêter le portail en position fermée ou en position ouverte. Donc celui-ci, il a des butées mécaniques qui sont intégrées. Et en fait, quand le vérin va arriver à cette butée mécanique, on va monter en intensité. Et à ce moment-là, il va détecter qu'il faut qu'il s'arrête, donc il se coupera. Donc c'était un système assez pratique pour faire fonctionner l'ensemble. Le matériel qui sera nécessaire pour installer l'ensemble, c'est du type perfo, cheville, tire-fond, vis-tire-fond, un niveau, visseuse, câbles électriques. Ah oui, parce que les câbles électriques ne sont pas fournis. Donc il vous faut du fil type 1 mm², en 2, en plus ou moins. Une gaine, parce qu'il va falloir passer d'un poteau à l'autre sous le sol. Disons qu'il n'y a absolument rien de prévu en termes de fil électrique, de fixation pour les vérins, pour se fixer au portail. Et c'est pareil, moi j'ai utilisé de la vis auto-foreuse, mais c'est peut-être pas sûr que ce soit suffisant. Il faudra peut-être mettre de la tige filetée, on verra. Donc il n'y a rien de prévu. Le kit est livré comme ça, maintenant démerdez-vous, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on va faire quelques tests préalables, puisque moi je vais faire un chantier qui ne se trouve pas chez moi, mais qui se trouve à une centaine de kilomètres d'ici. Donc il ne s'agit pas que je me barre de chez moi, avec la moitié du matériel, sans savoir si ça fonctionne bien, etc. Donc là c'est pour ça que je vais commencer à préparer 2-3 petites choses. Donc quand vous avez enlevé la vis qui se situe ici, de votre boîtier électronique, vous retrouvez une deuxième partie ici, avec une vis, donc ça, quand on la retire, il se trouve que c'est l'emplacement pour notre transformateur, tout simplement. Je pense que ce n'est pas installé pendant le transport pour éviter que, vu le poids, parce que ça doit faire pas loin du kilo, presque un kilo je dirais, 900 grammes, si ça fait du poids pendant le transport, ça risque de défoncer tout. Donc ça, il va falloir lui trouver une position pour l'installer. Tout simplement, hop, on a un petit guide conique, là, comme ça. Je ne sais pas trop comment ça va se bouclier, cette affaire. Si ça ne va pas trop mal. Même serré à fond, dans tous les cas, vous avez une partie un peu assez libre, on va dire. Maintenant, on a de la place derrière. Ah oui, il faudra acheter des presses-étoupes. Ici, là, c'est pré-percé pour mettre des presses-étoupes, de façon à ce que votre installation soit étanche. Bon, ça, c'est pareil, ce n'est pas prévu, c'est un peu dommage. Là-dedans, on retrouve un fusible. Donc, on a, là, ici, 12 volts. Donc, c'est notre sortie en 12 volts, ça, c'est notre alimentation en 230 volts. Et là, on a ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, ce n'est pas grave. On va découvrir, au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un petit montage à blanc, comme ça, de l'installé électrique. Alors, sachez qu'en fait, il faut aller regarder sur le boîtier ici, pour voir qu'il y a marqué CTH48, alors que la dock que vous téléchargez sur le site, eh bien, on vous donne un CTH44. Rien à voir, donc, forcément, ça va paraisser bizarre. Donc, ce qui est important aussi, une fois que vous avez câblé, moteur, machin, etc., c'est de déverrouiller les moteurs avec la petite clé, de les sortir, de les extraire à la main, comme s'ils étaient en position fermée. Une fois que vous avez sorti le vérin, vous reverrouillez. Et à ce moment-là, vous appuyez sur la touche P1, là, qui est ici, elle est cachée là, vous l'appuyez dessus, ça passe au rouge, vous appuyez sur le bouton une fois, ça clignote, quand ça s'éteint, c'est que c'est bon. Et, parce que ça fait bizarre, la première fois, je n'avais pas fait les vérins sortis, ça a senti un peu le chaud. Donc, maintenant, si j'appuie sur le bouton, moteur 1, moteur 2. Donc, c'est un truc, en plus, c'est... Non, c'est pareil, moteur 1, moteur 2. Le moteur 1, c'est celui qui s'ouvre en premier, pour éviter que, comme le portail battant, ça, c'est le moteur 1 et le moteur 2. Si vous mettez moteur 1 ici, la tendance à forcer, c'est pas terrible. Et, clac, c'est verrouillé. Donc, voilà, j'ai eu un petit moment de stress, quand même, avec l'histoire du coup de chaud que ça fait, mais ça fonctionne très bien. Donc, là, je refais un cycle. Alors, là, je suis alimenté en 230 volts. Ce qui fait qu'après, je pourrais le découpler, puis je serais alimenté par mon panneau. Mais là, pour faire les essais, je suis en 230 volts. Et, clac. Donc, là, pour des questions évidentes de transport, eh ben, non, c'est peut-être pas si évident. En fait, je vais peut-être les laisser sortis. Ça va être plus simple, parce que, de toute façon, pour les installer, il faut qu'ils soient sortis. Donc, je vais peut-être les laisser comme ça. Non, je peux les re-rentrer. De toute façon, maintenant, je connais la manip. Je les remets dans le carton pour les mettre dans la bagnole pour aller les installer. Donc, je les rentre, et puis, ben, la suite, à venir. Et donc, voilà. Le portail est installé. Alors, je vous fais une manœuvre. La fermeture. La fermeture, la fermeture, la fermeture. Donc, voilà. Bon, la batterie est en cours de rechargement. Donc, j'ai mon panneau photovoltaïque qui est ici. J'ai ma lumière qui est là. Bon, c'est forcément toujours des questions de configuration qui ne sont pas toujours évidentes. Mon boîtier de commande qui est ici. J'ai mis le contacteur à clé sur le côté, tout simplement, parce que je n'avais pas envie de me faire suer à faire différemment. J'étais un peu pris par le temps. Vraiment, le point galère, c'est l'explication qui est donnée dans la même notice concernant la position des fameuses pattes. Il n'y a rien de clair. Donc, en fait, il a fallu tâtonner plein, plein de fois. Franchement, très, très, très chiant. Ça a été une vraie galère. Donc, vous travaillez, on va dire, de façon un peu aveugle ou à tâton, avec un vérin sorti, un vérin sorti, puis un vérin qui est rentré. Prenez position portail ouvert, position portail fermé. Vous mesurez, vous faites des petits traits, comme ça, pour positionner votre patte, machin. Et, en fait, à la finalité, on se retrouve avec une patte qui était positionnée au milieu, comme c'était demandé. Et puis, finalement, je l'ai décalée. C'est pareil, les fameuses pattes sont beaucoup plus longues. Et il faut les recouper. Il faut les recouper, parce que sinon, votre bras ne pivote pas. Mais voilà, donc, j'ai une prise directe du moteur numéro 1. Enfin, une prise directe, là, je bois au boîtier de dérivation. Je passe dans le sol. Et j'envole directement au boîtier de contrôle, que je vais vous ouvrir. Alors, il se trouve que Ducati, c'est bien la même marque qui fabrique les motos. Ducati, c'est une marque italienne. Ils ont fait plein de trucs, des rasoirs électriques, des machines à écrire, des machines à... je ne sais pas quoi, enfin bref. Et c'est leur division, on va dire, automatisme. Donc voilà. Mais franchement, rien de particulier. C'est vraiment très très simple. Facile à... vous suivez le manuel pour le coup, pour le câblage et pour... le... la programmation. C'est très 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 simple. Il n'y a rien de particulier. Il y a vraiment, je vous dis, le seul point galère, c'est ces fameuses pattes. Où là, faut... faut... j'ai pas... j'ai pas compris. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Faut laisser quand même charger. Alors, vous aviez un petit boîtier électronique qui a été livré en plus avec, qui est le maximum powerpoint tracking en... comment dirais-je, en photovoltaïque. C'est ce qui est le régulateur de charge, tout simplement. Donc, ce qu'ils conseillent, c'est de le mettre quand c'est fortement ensoleillé. Donc, l'été, c'est intéressant. Ça consomme un petit peu de jus. Mais l'hiver, si on n'a pas trop de soleil, et que ça continue de consommer du jus, c'est là où ça commence à... à peut-être poser un problème. Donc, je lui fais un branchement direct, comme c'est préconisé, en fait, que ça fonctionne... ça fonctionne bien, comme ça. Voilà. Donc, mon avis, pour... Alors, celui-ci, en fait, vous voyez, euh... j'ai pas de butée. Donc, j'ai pris le modèle FC, avec des fins de course intégrées, qui sont tout simplement des... des petites... on ne verra peut-être pas forcément... où vous avez des petites butées... euh... des petites butées qui sont là, là... qui s'ajustent, de façon à ce que, quand vous ouvrez votre portail, il puisse s'arrêter à des points déterminés. Donc, je vous donne vraiment mon avis là-dessus. Euh... Ça vaut... un tout petit peu moins de 500 euros. Euh... livré, hein, en direct d'Italie, toute taxe comprise. Euh... Sincèrement, le truc est complet. De bonnes factures. pas trop compliquées à installer, si ce n'est, je vous dis, les fameuses patoches à la con. Euh... Donc, euh... mon avis est plutôt positif. Pour ce truc-là. Donc, ouais, moins de 500 euros. Auquel vous avez quand même rajouté, euh... boîtier plexo, les chevilles, bon, c'est pas... c'est pas excessif. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. A tchao, bye bye. à tchao, à tchao. Tchao. Sous-titrage ST' 501